Le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. L'usine Belipa, mise en liquidation à des allures de cavernes d'Ali Baba, le site a acquis durant des dizaines d'années d'exploitation de nombreux outils et machines. Bref, tout le nécessaire pour qui veut se lancer en menuiserie. Ajoutons à cela un important parc à bois, du matériel de levage et même une chaufferie état neuf. Le matériel était visible sur Internet avant sa vente aux enchères. Dans les allées de l'usine, l'industriel discret côtoie le bricoleur du dimanche. On est dans le bricolage. Les panneaux peut-être vont nous intéresser. Les panneaux de quoi ? Oui, particules. Vous allez faire quoi avec ça ? Le bricole. Il y a aussi des lots plus ordinaires, comme ces véhicules de fonction qui intéressent monsieur tout le monde. J'étais pour éventuellement une voiture. Vous allez repartir avec quelque chose ou pas ? Je ne pense pas parce que les ventes qui m'intéressent sont cet après-midi, je ne peux pas rester. La vente aux enchères ne signifie pas une disparition définitive de l'usine. Des entrepreneurs s'y intéressent encore. D'après nos informations, quatre projets seraient en lice, dont un porté par un fabricant de meubles. Ce dernier serait prêt à engager entre 30 et 40 personnes. Bélipa avait cessé ses activités le 31 octobre dernier, entraînant le chômage pour 118 salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada